Chères concitoyennes, chers concitoyens, le 26 septembre, nous serons invités à nous prononcer sur l'initiative 99% officiellement intitulée « Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital ». Cette initiative vise à alourdir nettement l'imposition des revenus du capital qui est déjà élevée. Par revenu du capital, les auteurs de l'initiative entendent notamment les intérêts mais aussi les dividendes et les revenus générés par la location d'appartements. L'initiative exige que les parts du revenu du capital dépassant un certain montant soient imposées à hauteur de 150%. Le texte ne précise cependant pas quel est ce montant. Nous pouvons dès lors nous attendre à ce que l'initiative, si elle est acceptée, touchera beaucoup plus de personnes que ne nous laissent entendre les initiants. En outre, une partie du revenu des indépendants pourrait aussi être qualifiée de revenu du capital et être lourdement imposée. L'initiative vise à renforcer la redistribution. Or, il existe déjà une importante redistribution au profit des couches de population à faible revenu. Les principaux instruments à cet effet sont les rentes, les prestations sociales et les impôts. Une grande partie des charges fiscales destinées à financer les prestations de l'État est générée depuis toujours par les contribuables à hauts revenus. C'est pourquoi le Conseil fédéral et le Parlement ne voient aucune nécessité d'agir. Le Conseil fédéral attache une grande importance à la cohésion sociale. Il œuvre pour que tous les habitants de notre pays bénéficient d'une sécurité économique et puissent participer à la prospérité du pays. Il est toutefois d'avis que l'initiative est inutile, voire nuisible à la prospérité. L'initiative diminue l'attractivité de la Suisse pour les personnes qui touchent les revenus du capital et aura un effet négatif sur l'activité économique. Si les revenus du capital sont imposés plus lourdement, l'incitation à épargner et à constituer un capital disparaît. Or, à défaut du capital, il n'est pas possible de fonder de nouvelles entreprises et les entreprises existantes ne peuvent plus investir dans les nouvelles technologies. Il est important de le souligner. La constitution de capital fédéral crée des emplois et augmente la productivité et l'innovation. Si nous l'entravons par une augmentation des impôts, nous mettons en danger les emplois et la prospérité en Suisse. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative 99%. Sous-titrage Société Radio-Canada